Et j'ai besoin qu'une commune se réveille et que l'on mêle d'or. Fin octobre, pour la cellule de l'année passée. Alors j'ai participé au module à la cellule d'emploi, parce que j'étais devant des emplois depuis plus d'un an, suite à un accident à la main. Donc j'ai dû me reconvertir et je me suis lancée là-dedans. Alors je suis en prestation chez Veolia tous les matins. Je fais l'accueil de l'entreprise pour Veolia Eau, Énergie et Propreté. Et l'après-midi, je travaille sur mon projet qui devrait s'ouvrir bientôt, la consergerie de quartier d'Atypique. Alors déjà, ça va être un centre d'information lié avec la mairie, pour Colombel, pour les citoyens de Colombel, parce qu'il n'y a aucun lieu où on peut se renseigner sur les activités qui se passent sur le territoire, et sur la commune principalement. Il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui existent, et on n'est au courant de rien, sauf si on va à l'endroit même, mais parfois c'est fermé, parfois les gens n'ont pas le temps. Donc on a vraiment voulu centraliser tout ça sur ce pôle-là. Après, la consergerie aussi va avoir, on va dire, un annuaire pour tout ce qui est santé, je ne sais pas, tout ce que les gens ont besoin. À partir du moment où la personne va rentrer, elle va bien me demander des choses. Si je n'ai pas, je sais que je vais lui offrir un service, par rapport à Atypique, si on peut, à un prix tarifaire aussi solidaire, si moyennant une adhésion, un abonnement, comme on fait dans les clubs de sport. Donc voilà, ça va franchement, ça va un peu centraliser toutes les choses d'Atypique et de la commune en même temps. Voilà. À la base, je suis éducatrice, donc le social, ça me touche. Et j'ai besoin qu'une commune se réveille et que l'on mêle dors. Donc j'ai besoin que ça soit animé et je veux voir que ça commence à bouger. Donc ça m'intéresse. Les gens m'intéressent énormément. Donc voilà. Quand on rentre, on n'est pas toujours accueilli comme on l'espère parce que tout le monde est sur son projet. C'est assez individualiste et en même temps associatif. C'est assez mélangé parce qu'on est un peu dispersé et puis on ne se connaît pas tout le temps. On n'a pas le temps de faire des réunions collectives pour se présenter. C'est ce que je vais faire à la conciergerie. Une fois par mois, les nouveaux arrivants de Colombel et ceux d'Atypique vont être aussi invités à venir voir un pot. On verra comment on va présenter les choses. Mais au moins pour qu'on aille, on accueille les gens correctement. On ne va pas se fleurir. On a un contrat intéressant aussi. On a un CDI. On est suivi quand même par des personnes qui font partie de la directe. Donc c'est bien. On peut monter en compétences. On a quand même, je veux dire, comme dans d'autres sociétés, mais peut-être un peu plus facilement, des formations. Donc c'est assez positif de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501